Je suis tellement, tellement fière de nous ! Québec solidaire, c'est le parti du monde qui veut que ça change pour vrai. Alors, dès demain matin, je reprendrai le bâton de pèlerin. Pour nos agriculteurs et agricultrices largués par Ottawa tard hier soir au nom de l'industrie automobile de l'Ontario. Pour nos jeunes qui grandiront sous les plaies de Damoclès, du seul intérêt national du Canada, le pétrole. Bien sûr, les élections vont et viennent, mais une idée, elle, ne meurt jamais. Une idée, elle se réinvente. Notre projet renoue avec les premiers peuples qui partagent notre territoire. Je vais continuer à garder le dossier des Autochtones parce que je trouve ça majeur. Alors, notre projet, notre beau projet se tourne vers l'avenir sans perte de vue, ni ses objectifs du début, ni ses principes du début, ni ses rêves du début. Les repères qui nous guideront demain sont ceux qui nous guident depuis le début vers un pays juste, vert et libre. J'ai téléphoné François Legault tout à l'heure. Je l'ai félicité en mon nom et au nom de Québec solidaire, c'est la volonté du peuple. Et comme dit toujours François, on verra, on verra. La priorité, la priorité de toutes les priorités de notre opposition sera de vous faire entendre raison. Mes amis, demain, nous ne formerons pas le gouvernement. Mais, mais, notre mouvement est en train de gagner une première bataille, celle de l'espoir de notre peuple. Les Québécois et les Québécoises ont retrouvé l'espoir d'un Québec différent. Ils veulent un gouvernement qui prend soin des gens, du monde et qui prend soin de l'environnement. Ils veulent un gouvernement qui fait de l'éducation sa priorité des priorités. Un vrai projet de société pour les 10, 20, 30 prochaines années. On le sait, on le sait bien, on le sait, que probablement le peuple ne va pas trouver ça avec la CAQ. Mais nous, nous serons prêts. Êtes-vous prêts? Et mes amis, je vous dis, s'il vous plaît, n'attendez pas la prochaine campagne pour vous mettre en place.